Rebonsoir Erwan. Rebonsoir Stéphanie. Et ce soir on va parler d'argent parce qu'il existe des investissements durables, responsables et respectueux. Et oui de manière générale les épargnants ne savent pas forcément où va l'argent qu'ils placent. Quand ils investissent dans des fonds ils vont mettre de l'argent dans différentes entreprises sans avoir aucune idée de ce à quoi cet argent va servir au bout du compte. Alors si vous voulez vous aussi redonner du sens à vos investissements, à votre épargne, être plus en phase aussi peut-être avec vos valeurs, il existe des solutions. Bonsoir Eva Sadoun. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de l'ITA, ça s'écrit L-I-T-A et donc c'est une entreprise qui va valoriser la finance éthique. Ça veut dire quoi ? Alors la finance éthique c'est une finance qui respecte des valeurs mais des valeurs économiques, des valeurs de durabilité financière, sociale et environnementale. Donc on essaie de se placer dans le cadre du développement durable et de plus être dans des approches court-termistes et destructrices en fait de l'environnement et des humains comme l'a été la finance d'autrefois. On va venir dans un instant justement aux entreprises avec lesquelles vous travaillez dans ce cadre de finance éthique. D'abord qu'est-ce qui vous fait qu'au départ vous avez envie de créer cette entreprise ? Alors moi j'ai une formation un peu école de commerce etc mais je m'étais toujours destinée à plutôt travailler à transformer les modèles économiques et je me suis beaucoup intéressée au secteur financier parce que c'est vraiment la colonne vertébrale de l'économie et en même temps c'est le secteur financier qui était accablé du matin au soir et qui était responsable d'énormément de dysfonctionnements et personne n'y comprenait rien. Alors je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on mettrait pas cette finance qui est au centre de l'économie et au service de l'humain et de l'environnement ? Effectivement, il y a encore peu de choses à faire. Green Reflex ça existe depuis plus d'un an. Parler de la finance, faire un lien entre la finance et l'écologie ça reste assez compliqué, c'est difficile ? C'est compliqué pour les gens en fait parce qu'ils ont été habitués à souscrire dans des produits financiers incompréhensibles, vous disiez des fonds qui investissent dans des entreprises mais concrètement c'est même parfois des produits structurés qui sont complètement obscurs, complètement surintermédiais et en fait on a voulu opacifier le système financier pour que les gens ne comprennent rien et là nous on veut redonner en fait le pouvoir aux citoyens de comprendre valeur argent. Comment vous sélectionnez les entreprises justement qui sont disponibles via cette plateforme l'ITA ? En fait on propose différents types d'entreprises donc on a une catégorie qui s'appelle les startups for good, des entreprises qui utilisent le numérique au service du bien commun, on a une catégorie, mais là c'est des projets un peu plus innovants, un peu plus risqués, ensuite on permet aussi aux gens d'investir dans l'immobilier durable donc dans des projets de foncières qui permettent de lutter contre le mal logement, de l'éco-construction et là on est sur des produits moins risqués, vous parliez tout à l'heure de est-ce que la finance éthique est finalement durable économiquement et financièrement, bah sur typiquement des projets immobiliers c'est assez pérenne et aussi on permet aux gens d'investir dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire plus matures où là on peut enfin avoir des taux entre 3 à 6% etc ce qui est même au-delà des produits financiers classiques. Donc vous travaillez vraiment comme des fonds plus traditionnels avec un système de risques où on peut investir selon ce qu'on a envie de faire dans des entreprises, des placements plus ou moins risqués. Voilà, nous on va vraiment accompagner en fait le particulier, on va définir un peu son profil, est-ce qu'il est avéroriste, est-ce qu'il a déjà souscrit dans des entreprises, qu'est-ce qu'il recherche en termes d'impact social, environnemental, qu'est-ce qui l'intéresse et on va lui proposer un package en fait d'entreprises, de l'immobilier, de l'entreprise plus près de chez lui, de la start-up, des énergies renouvelables etc en fonction de ce qu'il recherche et de ce qu'il comprend. C'est quoi l'objectif aussi ? C'est faire comprendre que tout le monde dès lors qu'on a un petit capital peut avoir un effet direct et positif sur l'économie, on peut agir à notre échelle de citoyens lambda. Tout à fait, on peut agir, on peut soutenir ces entreprises mais surtout c'est un moyen en fait de démocratiser la finance et l'économie réelle et après de donner accès à un spectre un peu plus large d'investissements responsables et nous à terme en fait le but c'est de structurer des produits par exemple typiquement de l'assurance vie parce que l'assurance vie livrée c'est quand même à peu près 80% de l'épargne des français, on peut pas vouloir faire de la finance différemment et toucher le grand public sans faire ce type de produit mais on pense qu'avec ce type de plateforme on va démocratiser l'accès à cette finance là et puis ensuite proposer toute une gamme d'épargne pour que les gens n'aient plus de produits pourris dans leur portefeuille. Vous nous dites donc ça rapporte de l'argent aussi, plus que le livret A j'espère ? Alors c'est toujours un peu complexe que livret A dans une logique on peut enlever son argent à tout moment et bon c'est comme si on l'a laissé de côté complètement vu que très peu d'investissements sont faits et puis voilà les marchés sont tels que, et puis l'action aussi financière de l'Etat est un peu limitée etc. ce qui derrière crée des toits très faibles au niveau du livret A mais nous on va pas être en fait d'acteurs comme le livret A, enfin de produits financiers comme le livret A parce que ça reste un peu plus risqué, les gens sont dans des logiques plus long terme mais en fait on veut éduquer les gens en fait ils ont eu l'habitude d'être sur les marchés, d'investir à court terme etc. de faire de la spéculation mais l'économie ne fonctionne pas comme ça donc en fait quand on reste 5 ans au capital d'une entreprise etc. c'est juste qu'on est dans l'économie telle qu'elle est et on nous ment pas. Votre objectif c'est aussi de devenir la première banque privée solidaire de France, d'Europe ? Alors déjà on est présent en Europe aujourd'hui, on est en Belgique, en Italie, bientôt Luxembourg et puis en France notre objectif c'est vraiment de devenir la première banque privée solidaire en ligne d'Europe et de proposer en fait toute une gamme de produits d'investissement responsable et de transformer en fait le métier de l'épargne. A partir de combien est-ce qu'on peut investir ? Alors on peut investir à partir d'une centaine d'euros donc c'est extrêmement accessible on est vraiment très attaché à ces valeurs de démocratie et de donner accès à ce type de produit à tout le monde parce qu'avant investir dans des entreprises c'était destiné uniquement à des gens qui étaient dans ce qu'on appelle le wealth management par exemple des banques donc il y avait des patrimoines très élevés pour les plus petits patrimoines, les banquiers ne prenaient pas le temps vraiment de conseiller, ils vendaient des produits très packagés et nous l'idée c'est vraiment de faire de la banque privée pour tous et accessible. Donc il y a aussi un service d'accompagnement dans ce que vous faites, éduquer aussi et accompagner ? Oui clairement en fait on a tout un réseau de conseillers, conseillères en investissement solidaire comme on les appelle et en fait on peut prendre rendez-vous avec elles, elles vous expliquent, ils vous expliquent tous les produits de finance solidaire, comment ça fonctionne et ensuite en fonction de votre profil, elles vous proposent des entreprises sur la plateforme. Vous pouvez nous donner un exemple par exemple d'une entreprise dans laquelle on peut investir ? Alors aujourd'hui typiquement sur ce qui est Startup for Good, on a une entreprise label Emmaüs qui appartient au mouvement Emmaüs qui est une entreprise qui est un peu le bon coin solidaire et qui se repose sur tout le réseau d'insertion et d'économie circulaire du mouvement Emmaüs donc c'est mettre la technologie, le digital mais au service d'une cause plus grande et après sur un truc un peu moins Startup alors là sur label Emmaüs on a quand même 4% par an, c'est sympa et puis sur un produit moins Startup par exemple dans l'immobilier durable, en ce moment on a Ethic foncièrement responsable qui reprend en fait des bâtiments dans des zones un peu perdues, qui les retape et qui en fait des co-working et des commerces pour les acteurs du développement durable et là on peut prêter par exemple à Ethic en ce moment y avoir un taux d'intérêt c'est un investissement immobilier donc assez peu risqué et c'est un investissement en plus durable et qu'on peut visiter parce qu'il y a plein de bâtiments même proche de Paris Super, bravo, merci Merci beaucoup Eva Sadoun, fondatrice de l'ITA, c'était votre rendez-vous, Graines Reflex